Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Mickaël Modricamen, président du Parti Populaire. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire durant le live et nous y répondrons avec plaisir. Mickaël Modricamen, bonjour. Bonjour, chère Nicolas, heureux de vous retrouver et heureux de retrouver les internautes. Je vous invite d'ailleurs à ne pas hésiter à poser les questions. C'est un moment de dialogue important avec les citoyens ordinaires, avec des membres ou des citoyens. Et nous sommes là pour répondre sans langue de bois. C'est le but, le principe de notre émission, donner une tonalité différente à l'information dans ce pays, en Wallonie, à Bruxelles. Il y a quelques jours, Médecins du Monde, l'ONG, a publié un rapport selon lequel un migrant sur quatre était victime de violences policières en Belgique. Mercredi, on apprend que le comité P conteste ce rapport. Ça fait partie de toutes les accusations qui sont lancées par la gauche et les ONG, qui visent en réalité à faire en sorte qu'on n'empêche pas, si vous voulez, les migrants d'entrée, que lorsqu'ils sont ici, on ne puisse pas les contrôler, et lorsqu'on veut les expulser, qu'on ne puisse pas le faire. Donc ça fait partie d'une stratégie générale, qui est celle, je rappelle la vision de la gauche, c'est qu'il n'y a pas de frontière, on est tous interchangeables, toute l'Afrique peut venir ici, on peut tous aller en Afrique aussi d'ailleurs, l'Amérique latine, tout le monde peut venir, donc c'est la grande mixité culturelle où il n'y a plus aucun repère, plus aucune valeur commune. Et donc, ce qui peut paraître anodin, cette attaque contre les policiers, fait partie d'une vision d'ensemble, pas partie d'un plan d'ensemble, mais d'une stratégie d'ensemble, qui est donc de délégitimisation de tout ce qui est l'état de droit, où un état décide de qui rentre et qui sort, et il y a les organes comme les policiers qui sont mis en cause. Alors, il peut y avoir des violences, et elles sont évidemment inacceptables, il faut le dire, mais de manière générale, soutien total à nos forces de l'ordre, qui font un travail formidable, il faut le dire, qui sont là pour protéger la société et les citoyens, et dont une démission est de contrôler les illégaux et de les renvoyer. Il y a eu, ça me rappelle l'anecdote, il y a trois semaines, ici à Watermal, la police avait interpellé dans la rue, était tombée sur des illégaux, et notre bourgmestre, M. Deleu, s'était presque excusé que la police ait fait son travail, qui n'était absolument pas là derrière, si on avait arrêté des gens qui étaient en séjour illégal. Voilà, c'est le monde à l'envers, c'est l'inversion des valeurs, Nicolas. Voilà. Alors une autre mission de la police, c'est effectivement aussi d'intervenir dans les situations de vol et de harcèlement, mais on apprend ce jeudi matin que les faits de vol et de harcèlement ne sont plus poursuivis à Bruxelles pour cause de capacité d'enquête insuffisante. Donc voilà, la justice en plein naufrage, c'est ce que je dis, je rappelle toujours que la vision du palais de justice de Bruxelles, les échafaudages, les tags qui sont en train de tomber en ruine, c'est l'état réel de la justice. Si à Bruxelles, effectivement, on ne poursuit plus pour toutes ces petites choses peut-être, mais qui pourrissent la vie, le vol, l'agression, le harcèlement, c'est ce qui pourrit au jour le jour la vie de nombreux citoyens. Donc si on ne poursuit pas, mais c'est le sentiment d'impunité qui s'installe, c'est l'anarchie qui s'installe. Et comment remédier à cette situation ? En donnant des moyens, clairement, nous nous sommes pour qu'il y ait moins de missions pour l'État, mais que les missions essentielles, qui sont par exemple la sécurité et la justice, qui est un des droits les plus fondamentaux des citoyens, soient assurés. Alors non seulement ce n'est plus assuré, mais en plus, quelle démotivation pour les policiers ? Ça sert à quoi d'arrêter quelqu'un en flagrant délit ? Ça sert à quoi éventuellement de dresser procès-verbal par rapport à quelqu'un qui vient se plaindre, si on sait que de toute façon, ce ne sera pas suivi des faits ? Donc le naufrage... Alors parfois, vous savez, vous êtes négatif, etc., ça manque un petit peu d'espoir. Mais il faut quand même faire le constat d'une réalité, il ne faut pas mentir aux gens sur ce qui se passe. En plus, les gens voient bien que ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Les médias, certains médias peuvent nous dire le contraire, certains politiques traditionnelles peuvent nous dire le contraire, mais la réalité, elle est là. Ça sombre, on sombre tous les jours un peu plus. Et on est l'espoir, on est l'espoir d'apporter du changement, de remettre de l'or. Mais le constat aujourd'hui, il est amer, il est terrible. Il est celui du naufrage pur et simple d'autres systèmes. Alors toujours, cette fois-ci, on reste à Bruxelles, mais dans une situation complètement différente. Donc en fait, le dossier du SAMU social qui continue de s'étoffer, on en découvre toujours plus. Donc pour rappel, cette affaire du SAMU social touche principalement Mme Pascale Peraïta, qui était donc directrice... Et puis Mailleur, l'ancien promesse. Et oui, Mailleur, mais qui était donc directrice du SAMU social et qui en fait touchait un salaire mirobolant, alors que le SAMU social est une ASBL qui est supposée venir en aide aux démunis. Aussi, elle vivait dans un appartement du CPAS de la ville de Bruxelles, avec l'assentiment de Mailleur. Et donc là, on découvre en l'occurrence que son compagnon est évidemment aussi concerné. Donc notamment, on découvre que le couple de Mme Peraïta déposait en fait son linge sale à la buanderie du SAMU social, une buanderie qui est donc supposée disponible pour les familles. On ne lave pas au PS, son linge sale en famille, on le dépose au SAMU social. Et donc en fait, c'était les préposés du SAMU social qui lavaient et qui pliaient ce linge sale durant leurs heures de travail. Voilà. Alors, il faut le répéter. La politique aujourd'hui, avec les parcs traditionnels, qui occupent le pouvoir de manière ininterrompue depuis 30, 40, 50 ans, et qui vont continuer à l'occuper au niveau local, les Wallons en ont redemandé très souvent, au niveau du PS, du MR, du CDH, ce sont les scandales où on se sert. On n'est pas là pour servir la collectivité, on n'est pas là pour servir les citoyens, on est là pour se servir et maintenir les privilèges. On voit au niveau de Publifin comment il est difficile de remettre de l'ordre dans la structure, qui est une structure plus grande. Encore plus sur le SAMU social, dans le cadre d'une convention avec le CPAS de la ville de Bruxelles, le SAMU social a la possibilité de louer 15 places de parking dans un bâtiment de la savonnerie. Et en fait, il s'avère surtout qu'ils en louaient 14, parce que la 15e était utilisée toujours par son chauffeur qui garait la voiture. Donc c'est se servir d'abord soi par une série de privilèges. Et c'est ça qu'ils veulent d'ailleurs maintenir à tout prix. C'est ce pouvoir, ce maintien sur les leviers qui donne une série d'avantages, et pour continuer à mener une vie très agréable, puisqu'on fait le linge de madame et de monsieur, on a des voitures et chauffeurs, on a des places de parking réservées. On se vaut à verser des conventions absolument indécentes. En plus, dans le cadre du SAMU social, c'est un organisme qui a été fait pour aider les plus démunis. C'est ça le SAMU social, on l'indique bien. Et on voit que c'est d'abord se servir au niveau des dirigeants, se servir soi et maintenir ses privilèges. Voilà, donc je le dénoncerai autant de fois qu'il le faut. Il faut revenir à un minimum d'éthique, un minimum de décence dans tout ça et pas tous ces abus. Alors on a quand même une bonne nouvelle. C'était notamment mardi, la cour d'appel d'Anvers qui a retiré sa nationalité au fondateur de Charia for Belgium, Fouad Belkacem, qui est condamné pour terrorisme et qui doit encore purger sa peine de 12 ans de prison. Oui, alors bonne nouvelle, oui. Mais bon, une goutte d'eau, des fois de Belkacem à qui il faudrait retirer sa nationalité, il y en a des milliers. Et on en retire une de temps en temps au terme de procédures, cour d'appel épuisantes, etc. Parce qu'il y en a eu sept. Oui, mais bon, il y en a eu quelques-unes. Mais je dis, mais par rapport à l'ampleur des gens qui nous menacent, des ritornis et autres, ce sont des milliers qui devraient être déchus et mis à la porte parce qu'ils sont un, comment dire, un danger. Il y en a un autre qui est en liberté. Donc on a l'exemple, c'est Ilias Kayari. Ça avait fait scandale en mai 2016 parce qu'il n'y avait pas eu d'arrestation immédiate. Alors qu'il y avait des images qui prouvaient qu'à 19 ans en Syrie, il avait décapité un homme. Il a été condamné à 5 ans de prison mais sans arrestation immédiate. Et notre rédacteur en chef a téléphoné à son avocat et on nous dit qu'il s'est intégré dans la société belge, qu'il a trouvé du travail, qu'il s'est marié. Tout va bien. Voilà un garçon parfaitement intégré qui a quelques mois ou quelques années décapité. Il faut le faire pour décapiter quelqu'un. Et qui est lié, mais qui s'est parfaitement intégré. Le voilà redevenu un belge tout à fait ordinaire. Donc, société marche évidemment sur la tête. Le cas de Belkacem est emblématique, c'est bien. D'abord, il est en prison, il n'est pas encore expulsé parce qu'après, il faudra encore le priver de son droit de séjour, etc. Donc, on va jouer à fond sur toutes les procédures et autres. Avec nous, tout ça serait simplifié, ça irait beaucoup plus vite et on en mettrait quelques milliers très rapidement dehors parce qu'il faut assainir ce pays pour faire en sorte que les autres puissent vivre en paix avec nous. Mais qu'en tout cas, ce type de personnage n'ait plus leur place dans le pays. Justement, dans les quelques personnes qui ont été déchues de la nationalité, il y en a encore une, j'ai oublié son nom, la femme qui, Camille Caz, qui avait poussé une Belge vers ce genre de pratiques et qui est toujours en centre d'hébergement justement grâce à des recours et à des procédures dilatoires, alors que ça fait plus ou moins un an, deux ans qu'elles devraient être parties ? C'est l'abus total des droits fondamentaux. On en abuse et on les utilise jusqu'à la corde, on les use jusqu'à la corde pour finalement mettre en péril la sécurité de tous. Donc en ce qui nous concerne, nous serons beaucoup plus brutals, beaucoup plus radicaux dans notre manière d'appréhender le problème et de nettoyer ce pays. Il doit être nettoyé. Alors toujours en Belgique, mais cette fois-ci on revient vers la Wallonie. Le Parti Populaire a annoncé mercredi le dépôt d'une réclamation dans six communes Wallonne, donc à Dizon, Aisneux, Liège, Saint-Nicolas, Troyes, Verviers. Oui. Alors donc d'abord, pourquoi des recours ? Dans certaines communes comme Troyes, Troyes ou Liège ou Saint-Nicolas, ce n'est pas parce qu'on suspecte des fraudes ou autres, mais c'est parce qu'on n'a pas eu le siège à quelques voix près, parfois une dizaine de voix, à Liège c'est un peu plus, c'est quelques dizaines de voix. Mais bon, voilà, le vote et surtout le dépouillement a eu lieu le soir très souvent dans beaucoup d'énervements et d'agitation et donc on pense que ça vaut la peine de faire un recontage parce qu'il n'y a que quelques voix en jeu et donc peut-être que le siège pourrait être attribué. Par contre, sur Verviers ou Dizon et Aisneux, là, c'est quand même toute la crédibilité du scrutin qui est remis en cause parce que les PV des témoins, d'où l'importance des témoins dans les bureaux de vote et surtout de dépouillement, démontrent que pas mal d'eux ne sont arrivés non scellés, d'une part, voire carrément ouvertes. Et puis, on s'est aussi rendu compte que, entre le transport, entre le bureau de vote et le bureau de dépouillement, et puis on s'est rendu compte aussi que les enveloppes qui contenaient tous les bulletins de vote non utilisés étaient aussi ouvertes et pas cachetées. Donc, ça veut dire que, durant le transport, on a très bien pu bourrer les urnes, c'est-à-dire rajouter des bulletins blancs, vierges, qu'on mettait avec un vote, par exemple, pour le PS, en retirant rapidement des votes pour d'autres parties ou, si on n'a pas touché au bulletin vierge, on prend des votes blancs et on rajoute rapidement un vote pour un parti, le PS ou d'autres. Et donc, là, il y a une forte suspicion, si vous voulez, à Dizon et à Verviers, de fraude, d'autant que, voilà, on n'en a pas la preuve, mais dans leur soulographie, certains se sont confiés, en tout cas dans ces villes, qu'il y a eu de bourrage d'urne de la part du parti dominant. Je ne sais pas l'établir, ce sont des propos de responsables, emprunts d'alcoolémie, mais qui se sont ouverts. Donc, on a quand même une forte suspicion. Alors, le problème, c'est qu'on va devant le recours et devant le collège provincial, c'est-à-dire la députation permanence PSMR à Liège. C'est eux qui doivent statuer. Et puis, éventuellement, il y a le conseil d'État. Alors, il nous reste 4 minutes, je pense, d'émission. Donc, j'invite nos éditeurs qui ont des questions à les poser en commentaire. Et nous allons sortir de la Belgique et faire un petit tour par l'Italie, qui a fait les gros titres cette semaine. Donc, notamment parce que la coalition populiste au pouvoir a exclu toute modification de son budget pour 2019, malgré les recommandations de la Commission européenne. Donc, c'est une décision inédite dans l'histoire de l'Union. Voilà, donc, comme Trump, les affreux populistes italiens qui font ce qu'ils ont dit qu'ils feraient lors de la campagne électorale. Donc, on a d'abord ce budget. Et c'est la première fois que le budget, il est fait par un État souverain, l'Italie. En Italie, à Rome, et qu'ils disent très clairement... Et ce n'est pas Bruxelles des fonctionnaires non élus qui vont décider du futur et du sort de l'Italie. Mario Monti. Mario Monti, notamment. Et donc, bravo aux Italiens pour montrer l'exemple. D'autant que, bon, le problème de l'Italie, c'est la stagnation de l'économie. Ils ne sont pas parvenus, en raison peut-être, d'un euro trop fort à relancer la machine économique. Et donc, ils vont le faire par le biais de la relance keynésienne. Bon. On est d'accord ou pas, mais en tout cas... En tout cas, ils ont décidé de mener la politique pour laquelle ils ont été élus. Voilà. Et il y a un deuxième exemple qui n'a rien à voir avec l'économie, qui est celui de la légitime défense, où aussi, ils avaient dit qu'ils allaient étendre la légitime défense à certaines hypothèses. Et ils viennent de faire adopter une loi par le Sénat. Donc, de nouveau, les populistes italiens, les populistes, mettent en œuvre ce pour quoi ils ont été élus. Et donc, quelques précisions sur cette loi ? Donc, ça a été adopté par le Sénat italien. Ça veut dire que ça doit encore être validé par les députés. Mais c'est une loi qui vise à élargir la notion de légitime défense, notamment dans les cas où les personnes ouvrent le feu contre quelqu'un qui est entré chez eux ou sur leur propriété. Donc, c'est un peu la copie du Stand Your Ground. Oui, voilà. En fait, Matteo Salvini a fait campagne. C'est en faveur des particuliers et des commerçants qui sont poursuivis pour avoir tué des cambrioleurs qui n'étaient pas armés. Voilà. Et donc, voilà, non seulement on étend à la notion, mais en plus, il y aura un droit de défense gratuit qui est en charge par l'État pour les gens qui se verraient poursuivis après avoir été agressés. Donc, bravo Salvini. C'est le programme du PP. Donc, on va absolument faire la même chose étant à la notion de légitime défense parce que nous pensons que c'est avant tout les honnêtes citoyens qui doivent pouvoir agir, se protéger et pas toujours subir la violence des racailles et des malfrats. Alors, je pense avoir quelques questions. On va essayer d'y répondre, Nicolas. Alors, il y en a qui s'inquiètent sur les recours. Est-ce que ça ne risque pas de se retourner contre nous, de nous porter préjudice après le recontage ? Imaginons qu'on ait moins de voix. Non, je ne pense pas. En tout cas, là où on n'a pas de siège, on n'a pas eu de siège. Ça ne risque pas de porter. Vous avez revenu sur la notion de siège parce que les langues se délient au-delà des quelques cas de fraude. Vous savez, on a subi cette campagne quand même redire le Parti populaire. On a un parti qui est obligé de faire campagne sans avoir accès aux médias télévisés. Première violation incroyable. Dont les membres, les candidats ont subi des pressions incroyables de type mafieux de certains partis à commencer par le PS pour que les gens ne se présentent pas. On a menacé des gens de perdre leur emploi. On a menacé des gens de perdre leurs allocations sociales et autres. Et puis, les gens ont voté. Clairement, ils ont voté. Les grands vainqueurs sont écolo, le PTB, il ne faut pas le nier. Mais enfin, ils ont quand même voté aussi pour le Parti populaire. Nous sommes en progression. Et là, on fait une dizaine de sièges. Mais on voit aussi que c'est un système incroyable qui est le système de la clé imperialie et qui est un système proportionnel mais terriblement défavorable aux plus petites listes qui donne un avantage incroyable plus grand. Il est certain que rien qu'en appliquant la clé d'honne, qui est la clé qu'on applique pour les... Pour les provincials et le fédéral. Pour le fédéral et les régionales, on aurait certainement, partout où on s'est présenté, 30 ou 40 élus. 30 ou 40 élus. Parce que pratiquement partout où on double nos sièges, où on a un siège, donc l'impact serait... Nous aurions un siège supplémentaire à Charleroi. En tout cas, c'est ce que certains ont fait le calcul. On aurait un siège supplémentaire à Charleroi. Oui, ça, c'est pour les grandes communes. Mais je veux dire, mais pour toutes les petites où on a parfois 5, 6, 7, 8 % et on n'a pas de siège, à trop, on fait presque 8 % à trop. 8 %, un peu en baisse parfois la dernière fois, soit, mais 8 % et on n'a pas de siège. Est-ce que c'est ça, une démocratie avec un système proportionnel ? Je veux dire, à Saint-Nicolas, on fait presque 6 %, sauf que de ma part, à Wans également. Donc, voilà les circonstances et donc on se bat également pour ça. Mais bon, le système est ce qu'il est. Alors, j'ai une autre question sur ce qu'on compte faire pour la justice, mais on a déjà abordé... Ah, mais la justice, je l'ai toujours dit, d'abord, il faut... Il y a deux choses à faire impérativement. Un, c'est donner plus de moyens. Il faut des juges en suffisance, il faut des greffiers en suffisant, il faut du personnel en suffisance, il faut que des bâtiments soient entretenus, je veux dire... La base. La base. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut quand même se rendre compte que l'état de délabrement, la justice fonctionne comme au 19e siècle, parce que la criminalité a explosé, surtout depuis qu'on a ouvert les frontières, mais il faut aussi insuffler un état d'esprit différent. Et comment insuffler ? À savoir, eh bien, une des solutions que nous avons, par exemple, c'est comme aux États-Unis, de faire nommer les juges par les électeurs, par les citoyens, avec un programme. Voilà. Un président de parquet, enfin, un procureur général et un président de tribunal dirait, voilà, nous engageons à mettre en place une politique avec les budgets appropriés, faire en sorte que les gens soient poursuivis dans telle période et, dans le respect des droits de la défense, que nous sommes favorables à une politique répressive, par exemple, et pas une politique de laxisme, comme on le voit. Et les gens voteront. Et les gens, après cinq ans, ces gens, ces responsables judiciaires, viendront défendre leur bilan où ils seront remplacés. C'est une révolution qu'on est en train de proposer. Mais c'est ce qui se passe aux États-Unis, en tout cas pour les séries d'une juridiction locale. C'est comme ça que ça se passe. C'est un peu plus continué comme ça. Donc, il faut une révolution des mentalités. Il faut en terminer avec ce progressisme qui a aussi gagné les couches du monde judiciaire trop souvent. Et il faut revenir à une justice en phase, en ligne, avec les attentes citoyennes. Bien, nous avons fait le tour de l'actualité. Alors, quand même, une petite dernière minute. J'aimerais parler du pluriscrutain de mai 2019 et ce que compte mettre en place le Parti populaire. Alors, on sort effectivement du scrutin communal et il faut se préparer déjà au scrutin qui va venir très vite, au mois de mai. Donc, on parle de six mois, six, sept mois. Et les candidats, donc, devront être en place pour janvier ou plus tard. Donc, nous allons d'abord lancer un appel à candidature. Mais bon, on a déjà pratiquement beaucoup de candidats, évidemment, qui sont volontaires pour nous rejoindre. nous aurons des listes complètes partout. Ça, ça ne fait aucun doute. On va choisir les têtes de liste et après dix ans, ce parti, en tout cas au niveau des têtes de liste un peu partout, commence à avoir des gens expérimentés qui savent s'exprimer, qui ont compris ce que c'est que la politique, parce qu'on peut être citoyen, mais il faut aussi comprendre comment fonctionnent les rouages. Donc, je suis assez confiant sur les équipes qui sont en train de se mettre en place. J'espère pouvoir annoncer d'ailleurs aussi peut-être l'un ou l'autre ralliement important au sein du parti. On verra. Mais ça, c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Et surtout, nous allons accroître notre présence sur les médias sociaux encore. On est déjà les leaders, mais on va encore développer ça. Et puis, il est temps d'aller à la rencontre des citoyens sur le terrain. On ne l'a pas fait encore assez. Il faut plus en plus de membres, de militants. Mais je crois que face au boycott médiatique scandaleux, je veux dire, j'en parle à tous les confrères étrangers, les journalistes étrangers que je rencontre, quand je leur parle de la Wallonie, ils tombent de leur chaise sur la manière dont nous sommes traités. Mais bon, ça, c'est une réalité. Je ne vous parle qu'à l'Himero. Mais donc, il faudra aller sur le terrain. Il y a encore plein de gens qui n'ont pas encore suffisamment les messages du Parti populaire, qui sont noyés sous les messages des autres, alors que notre message, c'est un message d'espoir, c'est un message citoyen. Je fais un constat très souvent, mais nous avons les solutions. Allez lire, bon, on parle en temps de détailler chaque fois. Allez lire nos programmes, c'est le temps de proposition. Tout est là pour sortir la Wallonie de l'Ornière. On peut aller beaucoup mieux, on peut remettre de l'ordre, mais il faut la volonté, la volonté on l'a, et il faut la confiance des électeurs. Et pour ça, il y en a encore beaucoup à qui nous devons parler. C'est ce qu'on va, comment dire, mettre en oeuvre dans les mois qui viennent. Eh bien, Mickaël Modricamène, merci. Merci à vous, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Merci à nos auditeurs. N'hésitez pas aussi à partager sur les Facebook et autres, à vous abonner à notre chaîne et qu'un maximum d'électeurs citoyens entendent notre message. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada